Je pense à un exemple, comme celui de Sartre, qui éprouvait le besoin à un moment, qui je crois, ne dirait plus ça aujourd'hui, mais qui à un moment éprouvait le besoin de dire, qu'est-ce qui distingue le langage, et à proprement parler, la poésie ou la littérature. Et il disait, la littérature et la poésie, ça commence à partir du moment où il y a désinformation. Bartho aussi disait ça, à un moment. Oh, c'est très curieux dire une chose comme ça. Qu'est-ce qui a corrompu complètement, là aussi, compromis, pourri ? Le problème des rapports, langage-pouvoir. C'est le mauvais choix dans lequel on nous laissait, c'est-à-dire la conception même qu'on nous proposait du pouvoir. Tant qu'on nous a dit, allez gars, c'est de l'infrastructure ou c'est de l'idéologie, on était bien embêtés. On était bien embêtés pour le langage. On était très embêtés pour le langage. Tant qu'on était pris dans cette alternative, même si cette alternative était présentée de la manière la plus fine du monde. Et parfois, elle n'était pas présentée de la manière la plus fine du monde. Mais en un sens, plus elle était présentée de manière fine, plus ça tournait mal. Parce qu'on se disait, ah bon, le langage, en effet, ça devient très très compliqué, cette histoire. Ce n'est pas de l'infrastructure. Non. Ça ne peut pas être de l'infrastructure. Notamment, le langage, il ne produit rien. Il produit des mots. Il ne produit pas des biens. Et ça n'allait pas. Aucun des caractères de l'infrastructure ne coïncidait avec le langage. Alors on disait, est-ce que c'est de l'infrastructure, de la suprastructure ? Ça pouvait vouloir dire, est-ce que c'est l'appareil d'État qui décide du langage ? C'est difficile à dire. Comme disait Staline, Non, on a tout changé, mais on n'a pas changé le russe. Ou pas beaucoup. Bien sûr, il disait, on a perfectionné, mais... Ça restait limité. Et... Alors, ce n'est pas de l'appareil d'État. On ne change pas le langage comme on change une constitution. Ou comme on change une police. Alors, est-ce que c'est de l'idéologie ? Non, qu'il disait, c'est peut-être le véhicule des idéologies, mais ça véhicule aussi d'autres choses que de l'idéologie. L'idéologie, ça n'est pas plus fort, tout ça. On disait, bon, alors, qu'est-ce que c'est le langage ? Voyez ce texte, et il faut toujours revenir à ce texte, parce qu'il est court d'une part, et qu'il est quand même un texte assez formidable. C'est le texte de Staline sur la linguistique, où il dit, voyons, camarades, vous vous trompez, vous vous trompez, parce que les uns d'entre vous disent, le langage, c'est de l'infrastructure, et vous avez tort, enfin, vous n'êtes pas raisonnable. Et puis, il y en a qui disent, le langage, c'est de l'idéologie, et il y a un langage du peuple, et il y a un langage prolétaire, et un langage bourgeois. Moi, je vous dis, non, vous ne voyez pas bien le problème, camarades. Et Staline va jusqu'à dire que le langage est comme le bien commun d'une nation, et que le langage, eh bien, ça assure la communication des informations. Ça lui convenait, évidemment. Ça implique, évidemment, une conception, donc, du pouvoir rapporté au thème fameux de l'infrastructure, de la supra-structure, de l'idéologie, etc. Si nous, nous l'étions amenés à dire, mais voyons, le langage, ça a toujours été un système de l'ordre, et pas de l'information. C'est des ordres qu'on vous donne, et pas des informations qu'on vous communique. À la fois, on a l'impression que c'est évident. C'est évident. On ouvre les nouvelles à la télévision, qu'est-ce qu'on reçoit ? On ne reçoit pas d'abord des informations. On reçoit d'abord des ordres. À l'école, qu'est-ce qui se passe ? Quand même, là aussi, il ne faut pas charrier. À l'école, des petits-enfants, ils ne reçoivent pas des informations. L'exemple de l'école, c'est ça. Félix, il dit très bien, là, dans un texte, il dit très bien. Mais le langage, à cet égard, c'est exactement, on donne du langage à la bouche des enfants, exactement comme on donne des pelles et des pioches dans la main des ouvriers. Alors, bien sûr, il ne veut pas dire par là que ce soit de l'infrastructure, mais il veut dire que c'est du domaine des ordres. Et quand la maîtresse réunit les gosses, c'est quand même pas pour les informer de l'alphabet. C'est pour leur apprendre un système d'ordre, et il faut dire là aussi, quitte à seulement régler toujours et remettre à plus tard nos règlements de comptes nécessaires avec les Chomskiens, que quand même leur fameux marqueur syntaxique, c'est avant tout des marqueurs de pouvoir, et qu'une syntaxe, c'est un système d'ordre, un système de commandement qui permettront ou qui forceront les individus à former des énoncés conformes aux énoncés dominants. Et que l'école, ça sert avant tout à ça. Et que donc, le langage doit être pensé non pas d'abord en termes d'information, mais en termes d'ordre. Non pas en termes de communication d'information, mais en termes de transmission d'ordre. Ce qui implique évidemment pour nous, ça je dis, ça c'est l'évident et le facile, mais ce qui implique évidemment pour nous, la recherche d'une autre conception du pouvoir. Car en effet, là, les remarques de Staline sont très justes. Il n'y a pas quelqu'un qui décide de la syntaxe. Ça veut dire simplement, sans doute, que le pouvoir, c'est tout à fait autre chose que la propriété d'individus ou de groupes à un moment donné. Disons simplement que pour le moment, le langage, c'est une formalisation d'expression. Toute expression n'est pas langagière. Le langage, c'est une formalisation d'expression particulière qui a pour fonction la transmission des ordres dans une société. Nous savons encore une fois que ça implique que nous donnions du pouvoir une autre conception que la conception marxiste. mais en ce sens, le langage, y compris la syntaxe, et, il ne faut même pas dire instrument, est élément et composante du pouvoir. Donc, en ce sens, il n'est pas informatif. Pourtant, il est bien informatif d'une certaine manière. À savoir, il donne le minimum d'informations et il guide le minimum de choix nécessaires à la bonne compréhension des informations relatives, des informations limitées, relatives aux ordres qu'on donne. Il va de soi qu'en effet, si quelqu'un dans la rue crie au feu, il ne convient pas que les enfants entendent au jeu. Alors, il y a bien une information et des choix et des approximations mais qui sont relatives aux ordres communiqués par le langage. Il y a une lettre, vous savez que Lewis Carroll écrivait des lettres aux petites filles, jamais aux petits garçons. Et dans une lettre à une petite fille de Lewis Carroll, dans une lettre très connue, très belle, qui est très bien traduite par... Il n'y a pas besoin de se rapporter au texte anglais qui est très difficile pour ceux qui... Enfin, je dis compris moi, mais il y a une traduction admirable de Jacques Papy qui procède par équivalence. On la trouve dans plusieurs éditions, dans les lettres aux petites filles ou dans les lettres aux enfants de Lewis Carroll. Où il y a la situation suivante qui répond bien à ce dont nous parlons, à savoir, le professeur, pendant sa leçon, mais qui est dans une situation, après tout, dans une situation sociale excellente. Il est tout au bout du jardin. Et puis, il y a un premier domestique qui répète la question. Alors, chacun sait que les questions d'un professeur sont des ordres. Quand un professeur dit à combien font deux et deux à un enfant affolé, il va de soi qui ne demande pas une information. Il donne un ordre. Et vous me direz, il faut bien que l'enfant ait été informé d'abord. L'enfant a été informé par un système d'ordre précédent. C'est-à-dire, c'est toujours l'information qui présuppose l'ordre et pas l'inverse. Et l'ordre, pas du tout au sens d'organisation-ordonnance, mais l'ordre au sens de commandement. Alors, il y a un premier domestique qui répète la question du professeur. Puis, il y a un second domestique qui répète la question répétée par le premier. Puis, il y a un troisième domestique, etc. Et pour marquer la hiérarchie que descend le langage, l'élève, il est tout à fait à l'autre bout du jardin. Et puis, il renvoie sa réponse. Et dans la lettre de Léouis Carole, je ne l'ai pas apportée exprès, vous n'avez que la trouver si ça vous intéresse. La question descend et à chaque fois est complètement transformée parce que le premier domestique n'entend rien. Alors, ça commence par combien font deux plus deux. Le premier domestique déforme, ça donne une toute autre question. le deuxième encore plus, le troisième encore plus. L'élève finit par entendre une toute autre question, répond affolé. Lui-même, sa réponse remonte. Tout ça. Et il y a tout un système où à chaque fois, les choix ont été ratés, mais les choix déterminés par à chaque fois des systèmes d'ordre et de commandement. Et puis, la réponse d'obéissance remonte et ça rate, ça rate, ça rate. Je dirais que les conditions de l'information, c'est les conditions de la bonne réception des commandements et des ordres. Le schéma à trois... Schéma à trois têtes. Merci. Schéma à trois têtes. Informations maximales théoriques. Bruit qui vient tout troubler l'émission et la réception d'informations. Redondance. Voilà. En lutte contre le bruit qui permet de vaincre le bruit et qui diminue au prix et qui diminue au prix de diminuer l'information maximale théorique. Les deux vont très bien ensemble parce que sans la redondance, l'information maximale théorique, elle serait un bruit. Nous, on est en train, mais d'une manière tout à fait sournois, d'y substituer à un autre schéma. Les ordres commandements. Bon. Vous sentez tout de suite à quoi je veux en venir. Que... Je ne sais pas encore très bien comment, mais je sens. Non. Nous sentons. Nous sentons. Parce que... Les ordres commandements, mais... Ça contient. Je ne dis même pas que les deux soient des choses différentes. que ça contient, que ça comprend. Et même que c'est la même chose que les redondances. Qu'un ordre... Qu'il n'y a pas besoin de répéter un ordre. Si on répète un ordre, c'est parce qu'un ordre est déjà redondant. Mais que la redondance ou qu'un type de redondance, c'est la forme de l'ordre en tant que belle. Que c'est la forme du commandement. Alors, généralement, il n'y a même plus lieu de s'étonner si c'était comme ça. Il n'y aurait même plus lieu de s'étonner qu'on répète un ordre. Sous la forme, on me donne un ordre, bon, ne serait-ce que pour montrer que j'ai bien compris, on me dit, allez, va faire ça. Je dis, ah, oui, je vais faire ça. Je redonde. Mais je redonde quoi ? Je redonde de la redondance. C'est l'ordre lui-même va faire ça. En feu. Non, en joue, feu. En joue, feu. Il faut que ça descende. Alors, c'est fait. Le général dit, en joue, feu. Non, il dit, préparez, arme, ou je ne sais pas quoi. Capitaine, il dit, préparez, arme. L'adjudant, il dit, préparez, arme. Enfin, arrivent les pauvres types qui, eux, ils préparent arme. Mais, si l'ordre a été répété, c'est que, en lui-même, il redonde. L'ordre, le commandement, est une forme de la redondance avec soi. Peut-être. Alors, voilà que là, en disant, le langage, ce n'est pas du tout de l'information. Le langage, c'était de l'ordre ou du commandement. Nous étions déjà en train de dire l'ordre pur, l'ordre commandement à l'état pur. C'est de la redondance à l'état pur. C'est la redondance absolue. Et c'est celle que nous mettions en haut. Redondance, oui, c'est la même chose que l'ordre. Et encore une fois, si l'ordre se fait redondant ou si l'ordre est répété, c'est parce qu'en lui-même, il est redondance. Dès lors, la répétition comme conduite vis-à-vis de l'ordre ne serait qu'une conséquence de la redondance comme identique en nature avec l'ordre. c'est pas sûr, mais nous sentons bien que c'est comme ça, qu'on n'y peut rien. là-dessus, entre les deux, mais entre les deux, quoi ? On ne sait pas. Entre les deux, c'est uniquement pour faire les schémas équilibrés, on se dit, on va voir. Entre les deux, on va mettre l'information qui, elle, est toujours relative. S'il est vrai que la redondance, c'est la forme de l'ordre, la forme absolue de l'ordre, on dira l'information relative, c'est le contenu limité de tel ordre en tant que distinct de tel autre ordre. B.A.B. c'est pas la même chose que C.A.S.A. Bon, d'accord. Il y a une information relative. Mais, la forme de l'ordre, c'est l'ardonnance absolue. Alors, on découle d'une information relative. Et en effet, si l'ordre ne communiquait pas une information relative, fait ceci plutôt que cela, on serait dans la situation de Lewis Carroll, de l'élève et du professeur de Lewis Carroll, avec l'ordre qui descend et une exécution, une obéissance complètement différente. L'information, c'est uniquement la condition relative sous laquelle l'exécution de l'ordre correspond à l'ordre lui-même. c'est comme une inversion du schéma de l'informatique. C'est même pire qu'une inversion, c'est un tout autre domaine, quoi. Mais alors, là, en troisième, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ben, c'est évident, quoi, c'est évident, c'est évident. Et c'est évident que ça fonctionne comme ça. Il y a pas du tout le bruit, mais une abstraction informatique. c'est le silence. Le silence, quoi, qu'est-ce que ça ? Pourquoi introduire le silence là-dedans ? Le silence. C'est ambigu, le silence. Parce que ça peut être l'état de celui qui obéit, mais ça, c'est un silence. C'est un silence, en fait, de langage. C'est un silence du langage lui-même, compris dans le langage lui-même. C'est l'envolte avant que, c'est ce qui se passe entre la réception de l'ordre et la réponse à l'ordre. Le capitaine dit, arme ton fusil. Il y a le silence, enfin, occupé par un bruit du fusil. Et puis, il y a le soldat qui dit, prêt mon capitaine. Bon, ça, c'est pas un genre. Il y a un autre silence aussi. Il y a un silence qui consiste à quelque chose de très bizarre. Mettons, une fuite hors de tout ça. On le connaît, le silence. que le capitaine y dit, on joue feu. Rien. Le silence.